Alors, pour tout ce qui est universel, etc., parce qu'il y a toute une série là-dessus, ce que je décris étant dynamique, parce qu'il y a destruction à la fois de la gauche en termes idéologiques et des organisations de gauche. Le confusionnisme n'est pas nouveau complètement. Il y a par exemple en France, dans les années 30, ce qu'un historien avait appelé dans une thèse les non-conformistes des années 30, qui étaient des gens à la périphérie, pour certains, de l'action française, plutôt du côté du catholicisme, des intellectuels qui veulent rénover la politique et qui vont, pour ça, mélanger des bouts de fascisme et des bouts de communisme. Ça va jusqu'à, ça a bien été dit, le fondateur de la revue Esprit, Mounier. Il y a des discours dans les années 30 de Mounier, où il fait l'apologie du fascisme ou du communisme pour régénérer la civilisation qui est en perte de vitesse. C'est Emmanuel Mounier, oui. Oui, c'est documenté depuis longtemps par les travaux de Zeph Sternell, etc. Mais bon, c'est quelque chose qui est... Bon, il y a eu ces non-conformistes des années 30. Ils ont en partie fabriqué le terreau idéologique ou les formes idéologiques qui vont servir sous le pétainisme. Mais c'est pas par eux-mêmes qu'ils ont gagné. C'est la défaite militaire de la France. Et voilà. Par contre, à l'époque, c'est encadré. Le confusionnisme est faible. Il y a deux grands partis de gauche. À l'époque, c'est le parti socialiste qui est le plus important, le parti communiste qui est derrière. Il y a deux grands syndicats, la CGT qui est socialiste, la CGTU qui est communiste à l'époque. Il y a un énorme réseau associatif d'éducation populaire, etc. Bon, la gauche est forte. C'est fortement contenu. Le confusionnisme gagne d'une certaine façon avec la défaite militaire. Mais au lendemain de la guerre, la gauche revient. Le rapport de force est inversé entre socialiste et communiste. C'est la différence. Les communistes deviennent la forme centrale à cause de la résistance. Mais ça revient comme avant. Et donc, tandis qu'aujourd'hui, les organisations de gauche sont délitées, idéologiquement, elles sont assez déréglées sur leurs repères. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'actualité à tout ça. C'est que ça s'étend sans qu'il y ait de barrière, contrairement aux années 30. Ça s'étend constamment, justement. Et donc, le succès de ces formes, c'est lié principalement à la crise de la gauche. Au fait qu'il n'y a rien qui contient cette expansion. Donc, c'est un élément très important. Et donc, moi, je termine là-dessus le livre. Mais l'idée, c'est que c'est une gauche d'émancipation. C'est retrouver, réinventer une gauche d'émancipation qui est la principale solution. Bien sûr, le travail que j'ai fait, il est secondaire. C'est-à-dire, il faut bien voir ce qui est en train de se passer pour voir les dérèglements, les choses trappent. Mais ce n'est pas le principal. Si on veut, le principal, c'est la réinvention d'une gauche qui peut nous sortir de là. Dans cet élément, on a la question des lumières de l'universalisme. Le tournant, enfin, le secteur républicain, disons, de la gauche, qui se définit aujourd'hui comme gauche républicaine, qui a émergé dans les années 2000 à peine, mais qui est issu de la fin du chevet de mentisme, de forme, etc., de l'obsession de l'islam, à un moment donné, donc d'un certain réusage de la laïcité, qui n'est pas la laïcité de Briand et de Jaurès de 1905, mais c'est une laïcité anti-religieuse et plutôt anti-islam. En fait, ce qui s'est passé à partir de 1989 et de l'affaire de Creil, sur les premières affaires de voile, c'est qu'on a eu, on a quelque chose qui existait en France, mais qui avait perdu à l'époque de Briand et de Jaurès, en 1905, mais qui était resté fort. Moi, j'étais longtemps membre du Parti Socialiste, c'était fort dans le Sud-Ouest, par exemple. C'est un usage anticlérical de la laïcité. Ça existait. C'était minoritaire. La gauche était développée, notamment dans les années 70, à cause du développement des chrétiens gauches. Songeons que la Bretagne, avant, était conservatrice, et c'est resté jusqu'à très peu la terre principale de résistance du Parti Socialiste, à cause de ce phénomène des années 70 des chrétiens de gauche. Donc, moi, j'étais élu socialiste dans ma commune à Flora, qui est une ville de la banlieue de Bordeaux. Et on avait une nuisance d'union de la gauche avec PS, PC, et on avait un groupe qui s'appelait les chrétiens de gauche, et sur les affiches, il y avait chrétiens de gauche, et partout. Cette idée que la religion n'était pas publique, ça n'a aucun sens, par rapport à l'histoire de la laïcité. Même, la religion était dans l'espace public, était dans la politique. Complètement. Ce groupe, cette forme anticléricale, cet usage anticlérical de la laïcité, il existait quand même, il perdurait. Ce sont des secteurs, notamment du Parti Socialiste, des radicaux, etc. L'alliance de ce secteur d'usage anticlérical de la laïcité, plus la réappropriation de la laïcité par des groupes qui étaient contre avant, la droite et l'extrême droite, qui eux, songeons au manif de 1983, pour l'école libre, contre la laïcité, la droite, elle mobilise plus d'un million de personnes. La droite et l'extrême droite sont, à cause du lien avec le catholicisme conservateur, sont plutôt antilaïques, jusqu'à la fin des années 80. Et alors, une partie de la droite et de l'extrême droite va s'approprier le thème de la laïcité contre les musulmans. Et alors, il va y avoir cette alliance non claire, non voulue, entre les usages anticléricaux et antireligieux de la laïcité et les usages antimusulmans. C'est ça qui va donner la folie sur l'islam après, qu'on a connu. Et donc, c'est dans ce cadre que ceux qui, finalement, défendaient ça, dans la gauche qu'on appelait dite républicaine, vont se définir comme universalistes. Donc, il y aurait les identitaires et il y aurait ceux qui ont l'universel. C'est complètement ridicule, parce que universel, ça veut dire le genre humain, au moins, rappelons-nous, l'international sera le genre humain. Et si on intègre les conditions écologiques, c'est la planète. L'idée que l'universel se définit dans l'hexagone, c'est quelque chose, dès qu'on va dans un colloque international, c'est le ridicule français. C'est-à-dire que personne ne comprend comment des gens peuvent penser que, depuis l'hexagone, on définit l'universel. C'est-à-dire, ce que c'est que le genre humain et ce que c'est que la planète. Personne ne pense ça. Donc, c'est, au nom de l'universalisme, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est sédimenté une forme d'identitarisme particulier, franchouillard, je dirais, qui prétend avoir le monopole de l'universel. Ce n'est pas parce qu'il y a cet usage de l'universel qu'il faut abandonner l'universel. C'est-à-dire, l'international sera le genre humain. Dans l'international sera le genre humain, il y a sera, c'est un horizon. Personne ne peut se dire universaliste au sens où il possède ce que c'est que l'universel. C'est-à-dire, quelles sont les valeurs universelles, qu'est-ce qui est universel ? C'est un mouvement et c'est un horizon, sera. Ce mouvement, il ne peut passer que par un dialogue interculturel entre différentes civilisations, si on ne va pas considérer que c'est tel pays ou tel type de civilisation qui va définir ce que c'est que l'universel. Et sur ce chemin, on a des bribes d'universalité qui s'accrochent. La déclaration universelle des droits de l'homme, c'est une bribes d'universalité qui, dans le dialogue interculturel, peut être sur ce chemin infini. Donc, l'universel comme horizon, comme Paris, dans un dialogue interculturel, c'est quelque chose qu'il faut préserver. C'est justement un appui important de la lutte contre les identitarismes. Donc, il faut faire attention à ce que les usages, disons, islamophobes, franchouillards, etc., de universalistes ne nous détournent pas de l'universel. Bon, c'est très important. Et donc, les Lumières, on ne peut pas... Parce que les Lumières, il y a l'horizon d'universel. Il y a l'usage de la raison critique. Est-ce qu'on va abandonner l'usage de la raison critique ? Il s'agit de critiquer le monde à partir de mécanismes, d'argumentations, de raisons, etc. On ne va pas abandonner la raison. Bon. Ce qu'on peut voir, c'est que dans l'histoire, qu'il y a eu des impensées des Lumières, c'est qu'il y a eu des impensées sexistes, par exemple. On a considéré que la raison appartenait aux hommes, pas aux femmes. Ça, c'est très important. Si on prend, par exemple, Sylvain Maréchal, c'est un des plus radicaux dans la Révolution française. C'est lui qui écrit le Manifeste des égaux de Baboff. Bon. C'est le plus radical. Il est toujours radical, mais dix ans après, il écrit un livre proposition d'interdiction de la lecture et de l'écriture aux femmes. Le même, le plus radical, le plus communiste dans la Révolution française. Et il le justifie comment ? Parce que les femmes sont du côté du sentiment et pas de la raison. Et que c'est pour la raison qu'il faut interdire aux femmes de lire et d'écrire. Donc, avec une argumentation lumière, hein ? Bon. Donc, il y a des impensées sexistes, il y a des impensées coloniaux des Lumières, dans l'histoire des Lumières. Ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner la raison critique, l'horizon d'universalité, etc. C'est pour ça que moi, je parle de lumière tamisée ou de lumière mélancolique pour montrer qu'il ne s'agit pas de reprendre les Lumières telles quelles, mais que ça reste un élément du patrimoine. Il y a l'importance de l'éducation et de l'auto-éducation dans les Lumières. On ne peut pas abandonner. Donc, c'est important là aussi. Ce n'est pas parce qu'il y a des usages, disons, islamophobes, conservateurs, maintenant même venant de l'extrême droite des Lumières, alors qu'habituellement, l'extrême droite était plutôt hostile de Lumières. Ce n'est pas parce qu'il y a ces usages qu'on doit complètement abandonner ce patrimoine. Donc, il faut faire attention, car on est souvent tenté de penser à travers ses adversaires. Donc, si nos adversaires font ça, on va faire le contraire. Alors, ça, c'est très mauvais, à mon avis. Parce que, d'une certaine façon, on est guidé par nos adversaires, comme ça. Donc, il y a une importance de retrouver ça. Ça ouvre. Alors, je viens de finaliser, de faire les corrections des preuves pour un numéro de la revue du Mauss qui sort sur la notion d'identité. qui sort dans quelques semaines. Et on m'a demandé un texte où je fais la partie critique que j'ai présentée en partie. Et la deuxième partie, c'est comment sortir de l'identitarisme. Parce que j'ai, en fait, un livre qui pourrait s'appeler Réinventer l'émancipation, qui sera la suite, mais qu'il me faudra en prendre un ou deux ans, je pense, pour le finir. J'utilise trois auteurs, c'est vrai, dans ce tartèque, pour commencer à amorcer. Emmanuel Lévinas, parce qu'Emmanuel Lévinas nous propose une philosophie de ce qu'il appelle la sortie de l'être. C'est-à-dire, au lieu de la thématique de l'appartenance, de l'enracinement, l'être se définit par son ouverture. Dans des textes antérieurs de Lévinas à ce qui est autre, après à autrui comme personne, mais il y a des textes aussi sur l'ailleurs, sur l'évasion, par exemple, comme figure de la sortie de l'être. Il y a une relecture à faire de Jacques Rancière dans ses travaux sur les débuts du mouvement ouvrier. Il a bien montré, le terme n'était pas dans sa thèse sur la nuit des prolétaires, mais il montrait comment ceux qui ont énoncé les premières paroles ouvrières entre 1830 et 1848 en France, en fait, ce sont des faits, des identités qui leur étaient imposées. Alors, dans un livre récent, très intéressant, où il est en dialogue avec Axel Honnête, qui a été publié un an aux presse de la Sorbonne, il parle de désidentification. Bon, alors c'est très important. Voilà. La désidentification. Donc j'utilise Rancière et j'utilise de manière un peu plus développée Glissant, parce que le thème de la créolisation chez Glissant se présente vraiment comme une alternative dans la pensée anticoloniale. Glissant est un anticolonial et ce qu'il montre, c'est qu'il y a deux modalités de résister au colonialisme. Une modalité identitarisme, c'est l'identité racine. Et il dit, de ce point de vue, le colonisateur et le colonisé, ce qu'il révolte contre le colonisateur se ressemble, parce qu'ils sont figés. Et ce qu'il appelle, en s'appuyant sur Deleuze, la pensée rhizome, la créolisation, etc., c'est-à-dire l'hybridation. Comme deux modalités de critique anticoloniale. Malheureusement, c'est vrai dans l'espace public, dans les travaux universitaires, c'est plus compliqué. Mais dans l'espace public, quand on discute de ce qui est anticolonial, décolonial ou postcolonial, c'est souvent l'identité racine qui est mise en avant. Alors qu'il existe beaucoup de choses qui sont plutôt du côté, disons, de pensée de l'hybridation. Donc, il me semble là qu'on a des ressources, des possibilités, etc., pour reconstruire une pensée de l'émancipation qui ne soit pas identitariste. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada